Et 3, 2, 1, et yosh mes petites chefs des Glingos MPG pour vous servir, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir de faire cette vidéo. Et pour commencer, je voudrais vous dire un grand merci, on est déjà 500 sur la chaîne, c'est dingue, en un peu plus d'un mois, c'est juste dinguissime. En tout cas, c'est que vous kiffez et moi ça me donne grave la motive. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attaquer ensemble à un sujet extrêmement important dans MPG, les pénaltys, les tireurs de pénaltys. Les stratégies de changement tactique pour les tireurs de pénaltys. Donc vraiment, j'ai fait une étude pour vous en détail parce que j'ai vu pas mal de questions sur les groupes Facebook avec les changements tactiques. Qui tire les pénaux, pas les pénaux, comment faire ? Donc on va essayer de répondre à tout ça avec des faits argumentés et plein de petites infos croustillantes. Alors si vous êtes prêts, let's go, on attaque, c'est parti. Donc pour démarrer, on va démarrer par quelques statistiques sur la Ligue 1 évidemment de cette saison. Donc les stats se sont arrêtées au 1er novembre. Donc en Ligue 1 cette saison, on a eu 88 matchs et 241 buts. Donc sur ces 241 buts, 35 ont été inscrits sur pénaltys. Donc grosso modo, ça fait 15% des buts de la saison ont été inscrits sur pénaltys. Et à noter qu'il y a eu seulement 4 pénaltys ratés depuis le début de saison. C'est pas beaucoup quand même. Donc voilà. Ensuite, je vous ai fait quoi ? Bon, j'ai été sympa. Je vous ai découpé le nombre de buts par défenseurs, milieu, attaquants et les CSC. Et je parle évidemment des attaquants, milieu, dans le jeu, pas dans la réalité. Donc les défenseurs, on a eu 40 buts de défenseurs. On a eu 83 buts par des milieux et 109 pour les attaquants. Donc voilà. Donc ça vous permet un peu de voir où on en est sur cette année de Ligue 1. Les buts sur pénaltys, on a un défenseur qui a marqué un pénalty. 13 milieux qui ont marqué un pénalty. Enfin, 13 buts, 2 milieux sur pénalty. Et 21 buts d'attaquants sur pénalty. Ça permet vraiment de se rendre compte un peu de l'importance du tireur de pénalty. Et pourquoi dans MPG, beaucoup de monde cherche à avoir un tireur de pénalty dans sa team. Parce que même dans des matchs complètement foireux, un petit péno, même à 4-0, ça fait 4-1. Ça passe toujours. Et dans MPG, on n'en a rien à faire. Ça fait un but évidemment. Donc c'est pour ça que les tireurs de pénalty sont quand même assez prisés dans le jeu. Donc je ne vais pas m'arrêter simplement à ça. Je ne vais pas vous donner tout ça en mille. On est parti avec, pour les 20 clubs de Ligue 1, les tireurs de pénalty de chaque équipe. Ça, je sais que vous l'attendez. Et on va débattre là-dessus dans un premier temps dans cette étude. Donc qui sont-ils ces tireurs de pénalty ? Donc on va démarrer par Angers. Donc Angers, pour l'instant, le tireur officiel, c'est logiquement Bauken. Évidemment, selon moi. Bauken, pour l'instant, il n'a pas marqué de but sur pénalty. Et Mangani, par contre, lui, en a marqué un. Mais quand Bauken est sur le terrain, c'est bien lui le tireur de pénalty. Ne vous inquiétez pas, il y aura un gros tableau avec l'intégralité des buts, des ratés par joueur et tout. Un truc vraiment assez chiadé. Donc Bauken, tireur pour Angers. Ensuite, à Bordeaux. Donc à Bordeaux, on est un peu en doute. Depuis que Ben Arfa est arrivé, la grosse rumeur, c'est que c'est lui qui devrait prendre les pénalty. Donc je vous l'ai mis avec un point d'interrogation. Néanmoins, lors du dernier pénalty de Bordeaux, c'est Jimmy Briand, remplaçant, qui a tiré. Et grosso modo, Ben Arfa lui a laissé parce que c'était son centième but en Ligue 1. Donc, à noter. Il y a des faits de jeu comme ça qui font qu'un tireur, des fois, ne tire pas forcément, même si c'est le tireur principal. Donc à suivre pour Ben Arfa. Mais logiquement, je pense que ça devrait être lui. L'an dernier, c'était De Préville qui tirait les pénalty à Bordeaux. Cette année, il joue. Il commence à être un peu moins en verve. Il joue de moins en moins depuis les derniers matchs. Donc, à suivre sur Ben Arfa. Ensuite, on part sur Brest. Brest, pour l'instant, c'est le petit Mounier qui a marqué un but sur pénalty. Il a tiré un, il l'a marqué. Donc voilà, logiquement, c'est lui le tireur officiel. Il est attaquant et c'est très bien. Côté Dijonais. Alors là, c'est un peu plus la panique. Donc l'an dernier, on a vu Chouyard qui a tiré des pénaltys. Là, on a vu l'arrivée de Moussa Konaté du côté de Dijon. Ça pourrait être lui le tireur officiel. On n'a pas de confirmation pour le moment. Donc, à suivre après chaque journée, évidemment. Enfin, côté Lançois pour la première ligne, Kakuta. Il a tiré quatre pénaux. Il en a marqué quatre. Il n'y a rien à dire. C'est lui qui tire les pénaux. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur le sujet. Ensuite, côté Lillois. Donc, côté Lillois, il y avait des tendances qui laissaient dire que c'était Bamba qui pourrait tirer. Ou l'année dernière, on a même vu du Iconet. Mais je pense que là, Yilmaz, il est arrivé. Il a pris le ballon. Il a fait les gros yeux comme ça. Il a claqué le but. Il a claqué son pénaux. Et je pense que ça va être dur de lui prendre les pénaux. Donc, pour moi, c'est Yilmaz, tireur officiel. Avec un but pour l'instant sur pénalty. Côté l'orienté. Alors là, sur Twitter, il y a débat. Personne n'est d'accord. Garbic a tiré le premier pénalty de la saison. C'était un peu lui le tireur officiel. Mais Garbic, il est décevant depuis ce début de saison. Il ne fait pas les 30 à 40 millions qu'on a tous claqués en début de saison sur lui. Ce n'est pas hyper rentable. Donc, le petit Huissa, il a pris deux pénaltys. Il en a marqué deux. Il en a raté un ce week-end, d'ailleurs. Et il semblerait que finalement, dans la hiérarchie des pénaltys, Huissa passe un peu devant. Mais il vient de rater son pénalty. Et ça, c'est important. Parce que vous savez, dans les clubs, il y a souvent des égaux qui se mettent l'un contre l'autre. Et un peu, quand c'est des attaquants, ils disent « Tu prends les pénaltys jusqu'au moment où tu en rates un. » Et quand tu rates, c'est à l'autre. Et il continue à tirer tant qu'il réussit. Donc là, Huissa vient de rater. À suivre au prochain match, ce n'est pas garanti. Moi, je pense que c'est 50-50 pour le moment. Même si Huissa fait quand même des grosses paires. Il fait une bien plus belle saison que Garbic. Donc, il est titulaire beaucoup plus souvent. Donc, il devrait tirer les pénaltys beaucoup plus souvent s'il est présent sur le terrain. C'est logique. Ensuite, Lyon. Donc, deux tireurs de pénaltys attitrés. Depay et Aouar. Depay, il en tire 3. Aouar, il en tire 2. Il n'y a pas vraiment de règle pour l'instant. Ça tire les deux tirs. Donc, voilà. Il faut garder en tête que les deux sont capables de tirer. Ça dépendra vraiment du temps de jeu et s'ils sont sur le terrain, évidemment. Côté Marseillais. Donc, pour le moment, on a eu Thauvin qui a tiré un pénalty en championnat parce que Payet n'était pas là. Il l'a raté. Donc, Payet, d'après Villas-Bois, c'est le tireur officiel de pénalty. On a vu son magnifique pénalty en Ligue des Champions hier soir contre Porto. Donc, il n'a toujours pas marqué de pénalty. Mais, logiquement, Villas-Bois, s'il reste dans son état d'esprit, ça ne devrait pas y être le tireur à Marseille. Côté Messins, donc Ibrahim Nian blessé. 6 mois à l'écroiser. La tendance, Boulaïa. La tendance Boulaïa, pourquoi ? Parce qu'il tire tous les coups de pied arrêtés. Donc, les coups francs, il a claqué sur coups francs. Donc, il a la qualité de pied pour tirer les pénalty. Donc, j'en ai discuté avec un ou deux collègues Messins. En 1, ça dit Boulaïa. Donc, voilà. À suivre, parce qu'il n'a toujours pas eu de pénalty pour Metz depuis le début de saison. Enfin, depuis que Nian est parti, pardon. Ensuite, Beignyder. Bon, il n'y a pas photo. 3 pénalty sur 3. Oui, Sam. Bon, c'est du solide. Pas de problème sur ça. C'est lui qui tire à Monaco. À Montpellier, logiquement, c'est Savanier. Quand il est sur le terrain, pas suspendu ou blessé. C'est du Savanier. Il est déjà à 2 buts. Côté Nantais. Le débat Nantais. Mais, qu'est-ce qu'il nous a fait le petit Bamba ce week-end ? Il aurait volé le pénalty de Lousa. Et tous les petits MPJs, ils ont pleuré. Comme c'est triste. Bon, on le dit. Lousa, c'est le tireur officiel de pénalty. Le petit Bamba, il a pris le pénalty parce qu'il voulait le tirer. Il voulait faire un petit hommage au petit môme qui est décédé en Angleterre. Donc, voilà. C'est un peu un côté sentimental derrière. Mais, logiquement, en plus, il a raté Bamba. Donc, ne vous faites pas de soucis. Logiquement, Lousa devrait reprendre les pénaux dès le prochain à Nantes. Côté Niçois, Dolberg, tireur officiel quand tout le monde est sur le terrain. Le dernier match, Dolberg était sur le banc. C'est Lesmelou qui a pris le pénaux et qui a marqué. Côté Nimo, il n'y a toujours pas de pénaux. Rippard, logiquement, le couteau suisse qui devrait tirer les pénaux. Logique. Côté Parisien, l'année dernière, c'était le débat Mbappé-Neymar. Mbappé-Neymar, deux buts pour Mbappé, zéro pour Neymar. Il n'en a pas encore tiré cette année sur pénaux. Bouladia, Arendt, pas de problème. Trois buts sur pénaux, c'est lui le tireur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Côté René, Guirassi, pourquoi ? Parce qu'il a tiré en Ligue des Champions, il a marqué. Donc, logiquement, ça devrait être lui en championnat. Même sur le moment, il n'y a toujours pas eu de pénalty tiré. Côté Stéphanois, Buanga l'a tiré 1. Mais Buanga, il joue, il ne joue pas, il ne fait pas une grosse année. Je ne serais pas étonné que quelqu'un d'autre aille tirer. Honnêtement, qu'un Hamouma ait tiré, qu'un Kazri ait tiré s'il est sur le terrain. Donc, attention avec le tireur de Saint-Etienne. Et pour finir, Ludo à Jork, je l'ai mis en gras. Pourquoi ? Parce qu'il en a marqué 2, Kenny Lala 1. On a l'impression qu'il en a laissé 1 à Lala, je ne sais pas, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais logiquement, dès qu'il faut gagner, c'est quand même à Jork qui est le tireur officiel. Donc, j'ai fait ça clair, net et précis. Je vous ai récapitulé tout ça dans un tableau avec tous les tireurs de pénalty depuis le début de saison. Donc, le nombre de pénalty, le nombre de pénalty marqué, le nombre de pénalty raté. Voilà, ça donne une belle image de où on en est cette année en Ligue 1 sur les pénaux. Et surtout, ce qui est important, c'est que je vous ai marqué, donc, dans le tableau de la journée 1 à la journée 9, les notes des tireurs de pénalty lorsqu'ils ont marqué. Et c'est ça qu'on va analyser, c'est ça qu'on va comprendre, c'est ça qui va nous servir à la deuxième partie de la vidéo pour savoir combien mettre le changement tactique pour un mec qui tire les pénaux. Parce que voilà, vous l'avez vu dans la vidéo sur les changements tactiques, en général, pour les attaquants et les milieux, je mets la note de 6, systématique. Je remplace tous mes attaquants et mes milieux à 6, sauf la petite astérix, tireur de pénalty. Et c'est ça. Donc, si vous avez vu la première vidéo sur les changements tactiques, celle-là, elle vient en complément, juste après. Si vous avez dans vos joueurs des tireurs de pénalty, il aura un traitement spécial. Donc, on va revenir à ça après. Avant, je vais passer sur un point de règlement, juste pour vous expliquer quelque chose, allez, un peu technique sur les buts. Alors, vous l'avez vu dans le jeu, les joueurs sont notés selon plein de critères. Le nombre de passes réussies, le nombre de dribbles réussis, le nombre de tirs, le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés, si l'équipe a gagné, si l'équipe a perdu. Tout ça, ça vous donne une note, un chiffre, 60, 80, 100. Et par exemple, pour un attaquant, donc un attaquant qui aurait marqué plus de 75 points, il aurait la note de 6. Voilà. Pour un milieu, c'est 80 points pour avoir 6. Pour un milieu défensif, c'est 85 points. Donc, allez dans les règles de MPG, il y a vraiment tout qui est détaillé, c'est super bien fait. Et je vous ai fait un petit tableau de synthèse pour vous montrer l'impact d'un but sur pénalty pour les catégories de joueurs. Donc, un attaquant, alors, quand il marque un but, c'est 120 points. Ok ? 120 points pour un attaquant qui marque un but. S'il marque un but sur pénalty, il y a un malus. Donc, le pénalty, en fait, c'est moins 60. Donc, ça veut dire quoi, grosso modo ? Ça veut dire qu'un but d'un attaquant sur pénalty ne lui donne que 60 points. Voilà. C'est ça qui est important dans ce tableau-là. Un attaquant ne gagne que 60 points. J'ai pris des grandes moyennes. Il y a des exceptions que je détaillerai plus tard. Mais c'est que 60 points pour un attaquant. Alors qu'un milieu offensif, il prend ses 130 points avec pas de pénalty. Un milieu défensif, 120 points. Un défenseur central qui tire un péno, 130 points. Et un défenseur latéral, 150 points. Et c'est là que beaucoup de différence se fait dans le jeu. Je vais prendre des cas particuliers juste après. On va rentrer ça en détail. Vous allez voir, vous allez vite, vite, vite comprendre. Parce qu'en fait, si je prends un attaquant, vous le voyez, alors, je vais même démarrer par un milieu. Un milieu qui prend, qui marque un but, 130 points. Il ne fait pas grand-chose dans le match. Il fait des petites passes, des petits crochets. Il gagne des ballons, il perd des ballons. On va dire un truc assez basique. Avec son 130 points, il se retrouve où, le gars ? Il se retrouve ici, quasiment à 6,5 de notes, quasiment à 6,5 de notes, sans rien avoir fait. En plus de ça, si son équipe gagne, 130 plus 20, 150, il est déjà à garantie 6,5. Donc, un milieu qui marque, honnêtement, c'est très très dur de le descendre à 5,5. 6,6,5, quasiment garantie. Pour un milieu défensif, je vous ai fait pareil, 120 plus 20, quasiment garantie 100 points. Même s'il perd, il fait 120 moins 20, ça fait 100. Avec 100 points, il est encore entre 6 et 6,5, donc il est large. Et évidemment, les défenseurs, 130, 120, pareil, 150. Et pour un défenseur latéral, c'est jackpot. Donc, tout ça pour vous dire qu'à part les attaquants, qu'on va évoquer maintenant, un milieu défensif, offensif, un défenseur qui marque, ils sont quasiment sûrs à 6. Après, il y a des faits de jeu, il peut y avoir des cartons rouges, perdre 46 ballons. Mais s'il fait un match moyen, il n'y a pas de grand risque. Pour un attaquant, vous l'avez compris, s'il ne prend que 60 points, regardez, à 60 points, le petit gars, il n'est qu'à 5,5. Si en plus, son équipe perd, il n'est plus qu'à 40. Et à 40, il descend, il est encore plus près, il descend vers les 5. Donc, un attaquant qui joue dans un match un peu merdique, qui ne fait que tirer son pénaud, qui ne fait pas grand-chose, il n'aura pas ses 6. C'est ces cas-là particuliers qu'on va détailler juste après. Avant de passer à la page suivante, j'espère que je suis clair. Un petit cas particulier, par exemple, là, je vous ai marqué un attaquant qui marque à 120. Si c'est un gros attaquant, genre Mbappé, une grosse équipe, Paris, qui reçoit une toute petite équipe, Dijon, Mbappé n'aura que 105 points. Donc, il n'aura même pas ses 60 points, il n'aura que 45 points. Et donc là, il va falloir quand même faire des choses pour obtenir la fameuse note de 6 qu'on visait en changement tactique. Voilà. Plein d'infos, je vous invite à faire pause, à analyser, à réécouter tout ce que j'ai dit, parce que là, j'ai tout en tête et ça fuse, ça fait déjà 13 minutes et je vous en balance des infos. Et maintenant, on va attaquer les cas par cas. Donc, vous l'avez vu, sur les 33 pénalty, les 33 notes de joueur, seulement 3 fois, un joueur a eu une note inférieure à 6. Donc, c'est-à-dire une note de 5,5 ou une note de 5. Seulement 3 fois sur 33, ça veut dire 10% des cas. Donc, ce n'est pas ouf, ok ? Ne psychotez pas. Si vous mettez votre note à 6, vous avez 90% de chance que le mec, il est plus que 6 et qu'il ne sorte pas et que ce ne soit pas la psychose. Donc, n'ayez pas peur. Ça ne représente que 10% des cas. Mais néanmoins, on va trouver des petites failles pour essayer de contrer et dès qu'il y a un but, le garder dans la poche et ne pas se faire avoir. Donc, je suis parti sur le cas numéro 1, le cas de Béniédère qui a eu la note de 5. Il a marqué 33 points. Donc, je suis sympa. Allez, je sais que vous avez déjà oublié le petit tableau que je vous ai dit. 33 points, c'est quelle note ? Je vous ai remis le petit tableau là. Donc, Béniédère, 33 points. Eh bien, 33 points, on est à la note de 5. Qu'est-ce qu'il a fait Béniédère ? Dans ce match-là, il a marqué son pénaud. Donc, il a pris ses 60 points, logique. Mais Lyon, donc Monaco a perdu contre Lyon, 4-1. Donc, il a pris moins 20. Il a fait 4 tirs. Ce n'est pas trop mal. Mais la défaite, la lourde défaite, donc moins 20 plus l'écart de but, moins 35. En fait, grosso modo, il était attaquant. Il a pris 60 points. Mais il les a perdus, ses 60 points, parce que Monaco s'est pris une cartouche à l'extérieur. Donc, résultat, il se retrouve. Bon, il a fait quelques petits trucs, des petits dribs, des petits tirs. Il se retrouve à 33 points et il passe à la trappe. Et évidemment, vous l'avez mis titulaire parce que c'est Béniédère. Vous avez mis changement 6 inférieur à 6. Eh bien, vous vous êtes fait enflé, comme on dit. Cas numéro 2, le cas de Mounier à Brest. Il fait 72 points. Alors là, vous allez me dire, pas de chance. 72 points, il est à la limite du 6. Vraiment, il est à... C'est vraiment la poisse, quoi. Grosso modo, il faisait un dribble en plus ou deux dribbles en plus. Ça passait, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Mounier ? Bon, il a fait un match correct. Il a fait 3 tirs. Donc, 18 points plus 15 parce qu'il a cadré des frappes. Il a raté une grosse occasion dans ses tirs. Donc, grosso case raté. Défaite à Angers. Il n'y a pas de différence de but parce qu'il y a juste un but d'écart. Donc, il fait un petit moins 35. Résultat, il finit cric-crac. Il a 5,5. Et pareil, encore une fois, enflé, les gars. Cas numéro 3, encore un attaquant. Donc, Béniédère, Mounier, Ajorque. Vous avez vu, les gars, les 3 fois où ça s'est passé, 3 attaquants. Ce n'était pas des milieux, ce n'était pas défenseur. Et c'est là que je veux en venir. Donc, Ajorque, pareil. Défaite de Strasbourg à Rhin, c'était ce week-end. Moins 20 points. Grosso case raté. Moins 15 points. Il ne fait pas grand-chose dans le match. Il ne drippe pas. Il ne fait pas grand-chose. Il a juste deux petits tirs à la con. 17 points. Résultat, il finit avec la triste note de 26. Et bien, 26, c'est la note de 5. Voilà. Donc, tout ça, les gars, pour vous dire quoi ? C'est que les 3, 4 figures sont ultra similaires. On parle de 3 attaquants qui ont joué à l'extérieur. Leur équipe a perdu. Et les mecs n'ont pas branlé grand-chose du match. Ils n'ont pas été décisifs. Ils n'ont pas obtenu de corner. Ils n'ont pas obtenu de faute. Ils n'ont rien fait, en fait. Ils ont fait un match vraiment très, très modéré. Ils ont touché une trentaine de ballons dans le match. Et c'est bien là que je veux en venir. Et c'est grâce à ça que je vais conclure cette vidéo en espérant avoir été ultra clair, les gars. Parce que c'est une vidéo pas évidente à faire. Il y a beaucoup d'informations. J'espère que je suis clair. Donc, la conclusion sur les tirs d'opéno. Les défenseurs et les milieux. Vous pouvez mettre assez sereinement un changement tactique inférieur à 6. C'est-à-dire changement si votre joueur n'a pas 6. Attention toutefois, si vous avez 4 défenseurs ou 5 défenseurs, il faudra adapter à 6 et demi ou à 7. Attention aussi aux gros matchs contre le PSG, par exemple. Un défenseur qui tirerait un pénalty. Qui jouerait contre le PSG ? Je vais dire par exemple Lala, un PSG Strasbourg. 4-0. Lala va tirer un pénalty. Et bien, il fait 4-1. Il a pris une taule. Il y a quand même des chances qu'il descend à 5 et demi. Donc, si vraiment, dans ce cas de figure-là, vous pouvez mettre 5 et demi pour le défenseur. Mais je recommande 6 parce qu'en défense, les buts, c'est quand même 150 points pour un Lala. Donc, logiquement, ça vous protège. Les attaquants à domicile. C'est clair. À domicile. Donc, l'attaquant joue à domicile. Ok ? On est clair. Vous pouvez mettre un changement tactique inférieur à 6 s'il y a une équipe faible en face. Par exemple, Beigné d'air qui reçoit Dijon. Allez, on dit quoi ? On dit qu'il va marquer son péneau. On dit qu'il va faire 5-6 frappes dans le match. Peut-être une passe décisive. Logiquement, il devrait obtenir sa note de 6. Si vous êtes un petit peu frileux et que vous voulez jouer safe, je connais des gens qui jouent safe, vous mettez la note de 5,5 pour les attaquants, même à domicile. Ça, c'est mon premier conseil. Les attaquants à l'extérieur, et c'est là le gros risque. Vous l'avez vu, les 3 cas où ça s'est mal passé, moins de 6, c'est à l'extérieur. Donc, vous faites quoi ? Évidemment, je vous recommande de mettre tout de suite 5,5, même pas 6, voire 5. Ça dépend du match. Si vous voyez vraiment qu'il y a une grosse équipe en face, vous pouvez vous contenter de mettre 5. Il n'y a pas de honte à ça. Néanmoins, si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, un petit Mounier, un petit Mounier de Brest qui tire les pénaux, il se déplace à Paris, vous sentez les cas tombent, et bien, vous mettez la note de 5 pour Mounier, ou mieux que ça, vous le mettez remplaçant sur votre banc, et vous le faites rentrer sur un autre attaquant, par exemple. Je dis n'importe quoi, moi, un petit Benedetto, par exemple, qui n'aurait pas marqué. Donc, Benedetto titulaire, Benedetto sort s'il n'a pas 6, ce qui n'est jamais arrivé cette saison pour l'instant, et votre petit Mounier qui aura marqué son pénalty contre une équipe de Paris, et bien, il rentrera même avec la note de 5, et là, ça sera but. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo, elle aura été utile, claire, nette, chirurgicale. Il y a beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'est posé la question. J'espère qu'elle vous plaira. Il y a du travail. Un petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous. Un petit partage pour vos potes qui sont un peu en galère. Ne faites pas les pinces. Vous êtes déjà premier de championnat. Faites tourner un petit peu. Vous, ça vous aide. Moi, ça m'aide. Donc, en tout cas, je vous dis à vendredi, 16h, pour le B4Foot, comme tous les vendredis à 16h. Et puis encore, merci pour les 500 abonnés. Ça fait hyper plaisir. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Normalement, il y a toutes les infos sur les tireurs de pénalty. Et ça fonctionne pour la Ligue 1. Mais cette stratégie, elle fonctionne aussi pour la Première Ligue. On est d'accord ? À 5h30, je pense que ce week-end, ça là, il s'est fait sortir de quelques équipes. C'est tout. C'est DeglingoMPG. Je vous embrasse. Allez, ciao la team. Et rendez-vous, eh bien rendez-vous vendredi prochain.